Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube T'arribaouillat ma l'Ustade Mohamed Bukhari Marhaban biekom Aizza el Karam, Azizat el Karimat Vidéo jde de la kanad com T'arribaouillat ma l'Ustade Mohamed Bukhari Fad la vidéo incha'Allah Ghadindir maakom safahat 50 ou 51 Mil kitab al-mudrasi mis apprentis Sajon français, 6e mané de l'enseignement primaire Obudabtu salis maakom l'activité de la conjugaison Le passé composé De l'indicatif des verbes usuyens Idan liyom ghadindir Arfou ila le passé composé Al-ma del murakab L'indicatif Diel af'al akhtar sti amalem L'oral faransi Donc le passé composé de l'indicatif des verbes usuyels Pour objectif de conjuguer au passé composé Hadle le verbe Nekskon qadar tssarruf hadle le verbe Ful passé composé C'est bien On va commencer par la rubrique Ce que je sais Arifou Conjugue le verbe avoir Puis le verbe être au présent de l'indicatif A toutes les personnes Kallek sarruf les Le verbe avoir ou être Ful présent de l'indicatif Donc la rubrique Ce que je sais Ce que je sais Donc le verbe Donc le verbe avoir Avoir au présent C'est J'ai Tu Il est là Nous avons Vous avez Vous avez Vous êtes, ils sont, ça fait, elle dit la conjugaison, dit elle les verbes avoir ou être, ce sont des auxiliaires. Radin se termine l'hum, elle a fait de la conjugaison des verbes au passé composé, suivez avec nous. C'est bien, deux ou, j'observe et je découvre, j'observe et je découvre, on a hédoué avec tes chiffres. Elle a dit, il y a A, B, C, D, E, donc il y en a cinq phrases ici, je vais vous lire, suivez avec moi. Elle a parlé de la solidarité, vous avez suivi tous les conseils, nous avons appris beaucoup de choses, tu as fini par tout comprendre. Ils sont venus pour l'élection. Donc, à dommo, les phrases, radin hewlu, j'obu, il a les questionnaires, je m'en répète ou je réfléchis. Celui, les verbes indiquent leur groupe, radin se termine les verbes ou radin gul, je m'en groupe, il appartient. La phrase A, le verbe, c'est à parler. Parler, c'est premier groupe, donc parler, à parler, c'est le verbe parler, premier groupe. Vous avez suivi, avez suivi, avez suivi. C'est le verbe suivre, c'est un verbe troisième groupe, troisième groupe. Nous avons appris, c'est le verbe apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Tu as fini, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ils sont venus, c'est le verbe venir, et c'est un verbe du troisième groupe. C'est bien. Deuxième question, de combien de mots sont-ils formés ? Donc, ils sont formés, ils sont formés, ils sont formés de quoi ? Je connais ou moins. Donc, l'auxiliaire, avoir ou être. L'auxiliaire, avoir ou l'être. La deuxième groupe, c'est le participe. La deuxième groupe, c'est le participe. Question 3. Mets les phrases A et D à la première personne du plurier. La phrase A et D. La phrase A est Hedi. La phrase A et D à la première personne du plurier. Nous. Donc, elle a parlé. Nous avons parlé. Nous avons parlé de la solidarité. Donc, le verbe, c'est le verbe. Le verbe, c'est le verbe fini. Nous avons fini. D'accord ? Qu'est-ce que tu remarques ? Je n'ai pas l'impression que le participe passé, le participe passé, le participe, le participe passé, le parler ou fini, ne change pas. Le participe passé n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a un accent dans le premier groupe. Il y a un accent dans le premier groupe et il y a un deuxième groupe. Vous savez ? Dans la phrase E, dans la troisième personne du plurier. C'est le verbe conjugué avec l'auxiliaire Être. Je vous remercie l'auxiliaire Avoir. T'as qu'il a l'auxiliaire Avoir, je n'ai pas changé de l'essai. Donc, parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire Être. Passons maintenant à la construction de la règle. Je construis la règle complète avec les éléments suivants. C'est le groupe, le groupe, l'auxiliaire, le genre et le passé. Le passé composé exprime une action. D'abord, je vous remercie. C'est une action passée. Vous savez ? Un verbe conjugué au passé composé et formé. Un verbe conjugué au passé composé et formé. De l'auxiliaire Avoir ou l'Être Présent. Auxiliaire Avoir ou l'Être qui est présent. C'est du participe passé du verbe. Ou le participe passé dit le verbe. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire Avoir. Il ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il ne s'accorde pas avec le sujet. C'est-à-dire que le sujet qui est en pluriel, il ne s'agit pas de participe passé. Il ne s'agit pas de participe passé. Non. Maintenant, nous avons parlé. Le participe passé qui est dit. Parlez, parle, parle. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un accent. Ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Vous avez choisi le fait passé. Tu as compris le fait passé. Vous savez ? Mais quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire Avoir. Je clique sur le sujet. Il s'accorde toujours en genre et en nombre. C'est-à-dire, dans le cadre du travail, dans le cadre du travail ou dans le cadre du travail. C'est-à-dire, je suis arrivé. Je n'ai pas eu un masculin. 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 Ils sont arrivés. Ils, c'est pluriel, masculin. Donc, ils sont pluriels. Ils sont arrivés. Les verbes du premier groupe ont un participe passé avec I ou bien U ou bien T ou bien S. Les verbes ont I, R et O, I, R et R, E. Les verbes ont un participe passé avec I ou bien U ou bien T ou bien R, E. Attention ! Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Aller, qu'il y a une fois le troisième groupe. Qui se conjugue avec l'auxiliaire Être. OK, ça refait l'auxiliaire Être. Son participe passé en E accent, participe passé avec I ou bien E accent, s'accorde avec le sujet. C'est un tabac ou c'est un naseb bien le sujet. Aller, c'est un nage qui se conjugue avec l'auxiliaire Être. Donc, il n'y a qu'un le sujet féminin. Ce n'est pas eu de féminin. Il n'y a qu'un masculin pluriel. Ce n'est pas eu de S du pluriel. D'accord ? Il est allé. Il est allé. Il est allé. Il est allé. Il est féminin. C'est un pluriel. C'est un pluriel. Il est allé. Il n'y a qu'un masculin pluriel. Donc, c'est un pluriel. Deuxiens, maintenant, pour nous dire les activités de l'un des 5-6, je montrerai. Ce n'est pas eu. Le participe passé des verbes du premier groupe. Donc, il n'y a qu'un seul. 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 Donc, vous avez compris la leçon. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Mais il n'y a qu'un seul. C'est un verbe du premier groupe. Donc, il n'y a qu'un seul. Ils ont protégé la nature. Donc, le verbe de « protéger ». Donc, il n'y a qu'un seul. Elle participe pas à ce dialogue. C'est un seul. C'est un mot « protéger ». Premier groupe. Nous sommes arrivés. Alors, tu n'y a qu'un seul. Elle participe pas à ce « arriver ». Là, je n'y ai qu'un seul. C'est « arriver ». Avec E.R. Tu as choisi des tâches. Donc, il n'y a qu'un seul. Elle a choisi. Là, je n'y ai qu'un seul. C'est « choisir ». Elle a parlé tous les membres. Donc, parler. Deuxième question, dans le participe passé du verbe suivant Donc, marcher, c'est un verbe du premier groupe Pour qu'on ait le verbe du premier groupe Partir, partie Entendre, c'est entendu Nettoyer, c'est nettoyer, le verbe du premier groupe Rugir, c'est rugir Aller, c'est aller, comme ça Passons à l'évaluation, suivez avec moi Je m'évalue Conjugue les verbes suivants au passé composé, aux personnes demandées Donc, les verbes sont dans le passé composé Choisir va servir même à tu. Tu, tu y as choisi. Mais vous, vous avez choisi. Mais on, on, qu'est-ce que l'on adore dire il, du singulier, donc on a choisi. D'accord? Mais le verbe travailler, faire travailler avec elle du pluriel. Elles ont travaillé. L'accent. Je, bien, on dirige. J'ai travaillé. Il, du singulier, il est, ou bien elle, pardon. Elle a travaillé. Grandir. Nous, nous avons grandi. Il, du pluriel, ils ont grandi. Tu as grandi. Allez. Je, on n'a qu'est-ce que ça va être. Je suis, allez. Elle, pluriel, féminin. Elle, sans. Allez. On a dit, on a dit, e, accent. On a dit, e, féminin. S, du pluriel. On a dit, e, du pluriel, masculin. Ils sont. Allez. Je m'envoie. 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 Question 2. Suivez avec moi. Recopiez les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Attention. Il discute du projet avec tous les enfants. Le verbe, c'est discute. Il a discuté du sujet, ou bien du projet, avec tous les enfants. D'accord? B. Il arrive à convaincre les autres. Le verbe, c'est arrive. Donc, i. Ils sont arrivés. Un petit peu, mais ils sont arrivés. Là, c'est ça. Mais l'auxiliaire, être. Donc, il du pluriel, on dit, et c'est né. Vous savez? A convaincre les autres. Vous savez? C. Les filles montent à toute vitesse au premier étage. Donc, montent, c'est le verbe. Donc, les filles sont montées. Sans monter. Le verbe sans. Je n'ai pas le zidle. Le zidle. E. Féminin. Ou S. Pluriel. Monté à toute vitesse au premier étage. La dernière phrase. La dernière phrase. Kamel descend des escaliers. Les escaliers. Le verbe, c'est descendre. Donc, Kamel a descendu. Des escaliers. D'accord? Et voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord?